Oui, c'est vraiment chaud. L'Ukraine continue les bombardements sur la Russie. L'Ukraine continue avec ses bombardements. Bon, ce ne sont pas des bombardements tels que tels, mais on peut appeler ça une provocation. On va essayer de rentrer en profondeur, famille. Vous allez attendre. D'abord, je vais vous demander de pousser les bleus. Poussez les bleus, poussez les bleus, prennez la déau maintenant pour les groupes de famille. Parce que ce qui se passe, ce qui se passe, Kiev a su que ses alliés soutiennent les frappes sur le territoire russe. C'est l'Ukraine qui dit que, eux, ils disent que leurs alliés, c'est-à-dire les Européens, les Français, les Américains, soutiennent les actions qu'eux ils mènent. C'est-à-dire les frappes qui font sur la Russie. Avec les drones et autres, ils disent que les autres pays européens soutiennent cela. Donc, famille, aujourd'hui, le nombre de frappes ukrainiennes sur le territoire de la Russie a augmenté. Notamment les attaques de drones et les bombardements qui n'ont aucun sens pratique et n'ont aucune influence sur les succès de l'armée ukrainienne sur le champ de bataille. Les alliés occidentaux de Kiev ont publiquement affirmé qu'ils n'encouragent pas les frappes contre des cibles civiles et se sont déclarés préoccupés par les bombardements de civils. Mikaïlo Poldoliak, conseiller du chef de cabinet du président ukrainien, dit le contraire. Un consensus aurait été trouvé sur les bombardements de tout ce qui est russe. Mais qui parmi les alliés dit la vérité ? Mais qui parmi les alliés dit la vérité ? Donc, famille, continuez à pousser les bleus. Prenez la déo, envoyez partout. Donc, suivez cet élément-là jusqu'à la fin. On va essayer de comprendre. Plus, on va rentrer en profondeur pour comprendre. C'est parti, famille. Monsieur De Castelnau, bonsoir. Alors, ces déclarations de Mikaïlo Poldoliak contredisent à la fois ce que l'Occident a dit en fournissant les armes à l'Ukraine et les engagements que l'Ukraine a pris en les recevant, c'est-à-dire ne pas les utiliser contre les infrastructures civiles. Alors, comment expliquez-vous cette contradiction ? Alors, premièrement, M. Poldoliak, il est là pour faire de la propagande. C'est quelqu'un qui, effectivement, produit un discours, un narratif, comme disent les anglo-saxons, destiné à alimenter la guerre de la communication. C'est une affirmation qui n'est pas fondée. Je crois que M. Peskov a raison. Les puissances occidentales, celles qui sont membres de l'OTAN, soutiennent l'Ukraine. C'est tout à fait exact, fournissent des armes à l'Ukraine, y compris, à certains moments, des missiles, destinés à frapper dans la profondeur. Je crois que c'est Emmanuel Macron qui avait même utilisé cette expression. Mais, bien évidemment, passent leur temps à dire, nous ne sommes pas qu'aux belligérants, et ces armes sont destinées à un usage militaire. Donc, aujourd'hui, le fait que, à mon avis, pour des raisons de communication, face à l'échec de la fameuse contre-offensive, les Ukrainiens multiplient d'abord les bombardements des populations civiles avec les armes à sous munitions, alors que les Américains avaient dit que les Ukrainiens s'étaient engagés à n'avoir qu'un usage militaire de ces armes qui sont interdites, enfin, pas interdites par la Russie, pas interdites par les États-Unis, mais par un certain nombre de pays, dont la plupart des membres de l'OTAN, d'ailleurs, il faut le rappeler. Donc, je crois que M. Podoliak essaye de trouver des justificatifs juridiques, mais qui n'existent pas, pour justifier une stratégie, qui est une stratégie de piqûre d'épingle, une stratégie de coup, qui médiatiquement permet de masquer l'inévitable défaite de la contre-offensive. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'en Occident, la presse, malheureusement la française est en retard de ce point de vue, mais la presse anglo-saxonne, par exemple, mais pas seulement, reconnaît aujourd'hui que cette contre-offensive est un échec, et un échec sanglant, de plus. Donc, je crois que cette histoire de stratégie, de frappe du territoire russe, y compris que Donnex, aujourd'hui, fait partie de la fédération de Russie, est destinée à de la pure propagande, mais qui peut gêner les pays occidentaux, parce que, et je pense, par exemple, à la France, parce que le président passe son temps à dire « nous ne sommes pas co-béligérants, nous ne sommes pas co-béligérants, mais nous avons fourni des armements, nous soutenons un pays qui procède à des attaques de population civile, qui procède à des attaques du territoire russe sur des cibles strictement civiles, c'est-à-dire qui commet des crimes de guerre. » Alors, si on est co-béligérants, c'est un petit peu ennuyeux. Alors, vous l'avez bien dit, pour les effets de propagande, l'Ukraine continue les bombardements des villes et des villages frontaliers. Donc, est-ce qu'il y a un objectif militaire derrière tout ça ? Ou bien, il n'y a que de la propagande ? Aucun objectif militaire. Je crois qu'il y a eu, peut-être, qu'ils ont pensé un moment où, en tout cas, la propagande occidentale leur a fait croire un certain nombre de mensonges, c'est-à-dire que c'était de nature à démoraliser, c'était de nature à diviser le peuple russe, et que ça allait mettre en danger le pouvoir de Vladimir Poutine. Tout ça n'est pas très, très sérieux, franchement. Et puis, surtout, depuis le 4 juin, date du déclenchement de la contre-offensive, la réalité militaire s'impose aujourd'hui. Elle s'impose. C'est-à-dire que les redemontades tombent dans le vide. Donc, j'ai entendu que le président Macron avait dit que la Russie ne peut pas gagner cette guerre. Il s'engage. Il avait dit, d'ailleurs, au début de la contre-offensive, il avait dit qu'il faut que la contre-offensive soit la plus victorieuse possible pour l'Ukraine. On sait ce que ça a donné. On sait ce que ça a donné. Alors, ce que je voudrais sur votre antenne, c'est bien dire que les opinions publiques occidentales, enfin, bon, celles que je connais mieux que les autres, c'est la française, ne sont pas dupes, ou en tout cas de moins en moins dupes. Il y a des études d'opinion qui ont été faites. Je crois que c'est en Allemagne, 36% de la population considère que la guerre est de la responsabilité des États-Unis, 26% responsabilité de la Russie. La France, c'est un peu différent. 43% de l'opinion publique française considère que les États-Unis sont responsables du conflit, et 40% que c'est la Russie. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'un peu plus équilibré, plus divisé qu'en Allemagne. Mais dans les deux cas, l'opinion publique est majoritairement consciente de ce qui se passe, et de la situation. Donc, je crois que les déclarations de M. Podoliak, mais dont il est coutumier, ne sont que de la propagande qui, de nature, a gêné les gouvernements occidentaux. Et je dois dire que j'ai vu la différence d'intervention entre Dimitri Medvedev et M. Peskov. Ils n'ont pas tout à fait le même discours. M. Medvedev est là, en général, pour taper du poing sur la table, et montrer un petit peu la logique de la propagande occidentale et les conséquences qu'elle pourrait avoir. C'est une répartition des rôles qui, je crois, est efficace. Alors, M. de Castelnau, on voit bien que l'Occident fournit à l'Ukraine des armements à condition qu'ils ne soient pas utilisés contre les civils. Mais est-ce que cet argument, il compte vraiment ? Parce qu'on voit que l'Ukraine viole, et ce n'est pas la première fois, que l'Ukraine viole ses engagements. Donc, pourquoi l'Occident dit effectivement qu'il va fournir ses armements à condition qu'ils ne soient utilisés que pour les objets militaires ? Alors qu'on voit bien que les villes et les villages frontaliers sont bombardés quasi quotidiennement. Et surtout, est-ce que absolument, tout à fait, et je vois que les armes à sous-munitions, parce que la France, par exemple, c'est mon pays, a eu une position extrêmement hypocrite en disant qu'on regrette la livraison de ces armes qu'on a condamnées, on a signé les traités internationaux qui les déclarent interdites, moyennant quoi, on dit « oui, mais il faut bien que l'Ukraine se défende ». C'est toute l'ambiguïté de ce conflit, c'est-à-dire que la Russie ne combat pas l'Ukraine, elle combat une coalition de 40 pays, c'est-à-dire que tous ceux qui soutiennent l'Ukraine, et je pense en particulier à l'OTAN. Donc ces pays-là sont gênés, sont très gênés. Alors, je pense qu'il y a une voie qui me semble importante, parce qu'il y a eu toute une bataille autour de la question des crimes de guerre, il y a eu le scandale du mandat d'arrêt délivré contre Vladimir Poutine sur une opération de manipulation, mais je pense qu'il y a l'ONU, toujours sur ces questions-là, je pense que la question des crimes de guerre, et ça, l'utilisation des armes sous munitions sur les populations civiles, c'est un crime de guerre, il n'y a aucun problème. Sur le champ de bataille, c'est une chose, mais sur les populations civiles, c'est un crime de guerre. Et peut-être que la Russie devrait prendre de ce point de vue des initiatives, pourquoi pas ? Pourquoi pas prendre des initiatives ? Il y a la question de la Cour pénale internationale, mais la Russie n'est pas signataire, pas plus d'ailleurs que les États-Unis, mais il y a d'autres possibilités de procédures qui permettraient de poser ces questions. Je pense en particulier aux populations du Donbass, à des gens qui ont subi le préjudice. Vous savez, quand il y a eu... Alors, il ne reste quelques 20 secondes, est-ce que si vous pouvez résumer votre pensée en 20 secondes ? Oui, écoutez, au moment de la Syrie, l'utilisation d'armes interdites a donné lieu à des procédures, y compris dans mon pays, qui sont toujours en cours. Qui sont toujours en cours. Moi, je pense que ce serait peut-être un terrain sur lequel il faudrait venir. Bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, je pense que c'est peut-être un petit peu tôt, mais ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable de poursuivre cette hypocrisie, de livrer des armes en disant, mais on ne veut pas qu'ils s'en servent.